Contraignant ou contraignante au féminin. Lorsque l'on dit que quelque chose est contraignant, c'est que cette chose n'est pas très pratique ou ne donne pas beaucoup de possibilités de liberté. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vous dis que mon travail, le travail que je fais maintenant, est contraignant. J'ai des horaires contraignants. Des horaires, c'est-à-dire le temps de travail. Si je vous dis que j'ai des horaires contraignants, c'est-à-dire que mes horaires de travail ne sont pas pratiques. Elles ne me laissent pas beaucoup de liberté, beaucoup d'occasion pour faire quelque chose d'autre. Par exemple, peut-être que je travaille à des moments contraignants. C'est-à-dire, par exemple, peut-être que je travaille le soir de 6h à 23h, par exemple, de 18h à 23h. Et du coup, ce sont des horaires contraignants car je ne peux pas voir mes amis, je ne peux pas sortir avec mes amis. Donc, ces horaires sont contraignants. Ils ne sont pas pratiques. Ce ne sont pas des horaires pratiques, ce sont des horaires contraignants. Un avantage. Un avantage, quelque chose d'avantageux, un avantage, c'est quelque chose qui nous aide, qui nous sert. A l'inverse, un inconvénient, eh bien, c'est quelque chose qui ne nous aide pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas bien pour nous. Par exemple, je peux vous dire, mon travail a des avantages et des inconvénients. Eh bien, les avantages, l'avantage de mon travail, ce qui est avantageux dans mon travail, l'avantage, c'est que, par exemple, j'ai un bon salaire, je reçois beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent grâce à mon travail, c'est donc l'avantage de mon travail. A l'inverse, l'inconvénient de mon travail, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon avec mon travail, eh bien, c'est que j'ai, par exemple, des horaires contraignants. J'ai des horaires pas pratiques, je ne peux pas voir mes amis, je ne peux pas sortir. J'ai des horaires contraignants. Des avantages, donc, et des inconvénients. L'un des inconvénients, par exemple, auquel on peut penser lorsqu'on a des horaires contraignants, eh bien, c'est qu'on va avoir du mal à avoir une vraie vie de famille. La vie de famille, en français, très simplement, eh bien, c'est la vie, c'est le temps que l'on passe avec sa famille. Par exemple, je peux dire que j'ai mon travail, j'ai mes amis, mais j'ai également ma vie de famille. Ma vie de famille, c'est donc ce moment, ces moments que je passe avec ma famille. Par exemple, ma femme, si je suis marié, mes enfants, si j'ai des enfants, mes parents, donc ma famille. Ça, c'est ma vie de famille. Mes amis, mon travail, et donc ma vie de famille. Un ministère. Un ministère, en français, est une partie d'un État. L'État, l'État français, par exemple, donc l'État, on l'a dit, est dirigé par le gouvernement. Et au sein de cet État français, au sein de ce gouvernement, crée donc, pour l'État français, il crée des ministères. Les ministères sont donc des partis, des partis d'un gouvernement, créés par un gouvernement, qui permettent de s'occuper de différentes choses au sein de la France. Par exemple, si on parle des ministères français, on appelle cela donc un ministère. Des différentes, parmi ces choses dont peuvent s'occuper les ministères, Eh bien, il y aura, par exemple, les politiques publiques, mais il y aura, par exemple, également la politique étrangère de la France. La politique étrangère de la France, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'ensemble des politiques, des positions, des attitudes, des choses, de manière générale, que la France va faire à l'étranger, c'est-à-dire avec les pays étrangers, c'est-à-dire donc à l'international, la politique étrangère de la France. Eh bien, cette partie, donc, cette politique étrangère de la France sera gérée, sera créée, sera donc, oui, donc gérée, par un ministère. Et ce ministère, c'est évidemment le ministère des affaires étrangères. Le ministère des affaires étrangères, en France, s'occupe, donc, entre autres, de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que ce ministère des affaires étrangères, eh bien, dira, eh bien, je pense que par rapport à ce pays, il faut que l'on ait cette politique, par rapport à ce pays, il faut que l'on ait cette politique, etc., etc. Une personne qui travaille dans un ministère ou pour un ministère, eh bien, est une personne qui travaille, donc, pour l'État, pour l'État français, s'il s'agit d'un ministère français. Une personne, en France, qui travaille pour le gouvernement, pour l'État, eh bien, est une personne que l'on appelle un fonctionnaire, ou une fonctionnaire, évidemment, si c'est une femme. Fonctionnaire, un fonctionnaire, une fonctionnaire, et donc, une personne qui travaille dans le secteur public, donc, qui travaille pour le gouvernement, pour l'État français. Comme autre profession, par exemple, qui n'appartient pas nécessairement au secteur public, on peut trouver, on peut penser notamment aux avocats. Un avocat ou une avocate, en français, est une personne qui s'occupe de défendre la loi. Si je suis avocat, eh bien, je vais aller au tribunal pour, par exemple, défendre un de mes clients, qui est accusé, par exemple, d'avoir fait quelque chose. Si mon client, la personne que je défends, je suis son avocat, est accusé d'un crime, est accusé d'avoir fait quelque chose, eh bien, moi, je vais le défendre au tribunal. Je vais essayer de l'aider à ne pas être condamné. Donc, c'est le rôle d'un avocat ou d'une avocate, si c'est une femme. Ravie, en français, lorsque l'on utilise l'adjectif ravi, lorsque je dis je suis ravi, eh bien, cela signifie que je suis extrêmement content. Je suis très content de quelque chose, je suis ravi. Par exemple, si je suis très heureux, très content de vous voir, eh bien, je peux dire je suis ravi de vous voir. En français, si je vous dis, donc, je serais, si j'utilise le conditionnel, je serais ravi de vous voir, c'est-à-dire, je serais vraiment très content, très heureux de vous voir, cela signifie que j'aurais vraiment envie, eh bien, on peut dire également que je serais enthousiaste, enthousiaste, l'adjectif enthousiaste, je serais enthousiaste de vous voir. En français, lorsque l'on est enthousiaste, lorsque l'on dit que l'on est enthousiaste, eh bien, c'est que l'on est vraiment excité à l'idée de faire quelque chose. On a vraiment envie de faire quelque chose, on est excité à propos de cette chose, on est enthousiaste à propos de cette chose. On avait vu dans des leçons précédentes que ce que signifiait avoir hâte de faire quelque chose. Par exemple, je peux vous dire, j'ai hâte de retourner en France, j'ai très envie de retourner en France, je suis excité à l'idée de retourner en France, je suis enthousiaste à l'idée de retourner en France. Au contraire, lorsque quelque chose ne nous plaît pas, lorsque l'on n'est pas content à propos de quelque chose, eh bien, on peut dire que cette chose nous déplait. Eh bien, pour vous donner un exemple très simple, on parlait de mon travail, plutôt, je pouvais dire, dans mon travail, j'ai des avantages et des inconvénients. Eh bien, je peux dire, par exemple, les avantages, on avait dit, c'est que j'ai un bon salaire, je gagne beaucoup d'argent, mais ce qui me déplaît, ce qui ne me plaît pas, ce qui me déplaît dans mon travail, c'est donc mes horaires contraignants. Déplaire. S'ennuyer à mourir. En français, lorsque l'on dit que l'on s'ennuie à mourir, c'est tout simplement que l'on s'ennuie extrêmement, on s'ennuie vraiment beaucoup. On s'ennuie tellement que c'est comme si on était en train de mourir. On dit donc, s'ennuyer à mourir. Répétitif. En français, lorsque l'on dit que quelque chose est répétitif, c'est que cette chose se répète. Par exemple, si je vous dis que mon travail est répétitif, cela signifie que je répète, que je refais la même chose très souvent. Un travail répétitif ou quelque chose de répétitif, c'est quelque chose que l'on fait, que l'on refait très souvent, tous les jours. Répétitif. Adrien, ta copine Julie se plaît dans son travail ? Bof ! Elle était contente de trouver ce job dans le salon de coiffure. Elle est surtout satisfaite des horaires qui ne sont pas trop contraignants. Ça lui laisse pas mal de temps libre pour faire autre chose. J'imagine que c'est l'avantage dans ce genre de boulot. Et donc, quel est le mets ? Mais voilà, maintenant, elle m'explique qu'elle s'ennuie à mourir dans son travail. C'est trop répétitif. Ça n'intéresse pas de faire tous les jours la même chose. Je comprends. C'est l'inconvénient de ce type de travail, j'imagine. Si elle est mécontente avec son job, elle pourrait changer, non ? Oui, mais pour le moment, elle réfléchit à ce qu'elle aimerait faire. Je vois. Et sinon, que font tes parents dans la vie ? Ma mère bosse pour le ministère des Affaires étrangères. Elle est fonctionnaire. Sérieux ? Ça a l'air intéressant. Et ton père ? Mon père est avocat. Comme tu peux l'imaginer, mes parents, je ne les vois pas souvent. Ils sont toujours occupés. Je m'en doute bien. Ils se plaisent dans leur travail ? Ma mère est ravie de bosser pour le ministère des Affaires étrangères. C'est exactement le genre de boulot qu'elle voulait faire. Je crois que ça la passionne de bosser sur la politique étrangère de la France. Et ton père dans tout ça ? Mon père ? Je crois qu'il n'est pas complètement satisfait. Ce qui lui déplaît, c'est que les horaires sont trop contraignants. Il n'a pas le temps pour sa vie de famille. Pour nous, quoi. Tu en penses quoi, toi ? Ben, je ne sais pas trop. Il est de moins en moins enthousiaste quand il part travailler le matin. Peut-être qu'il devrait changer de travail. Adrien, ta copine Julie se plaît dans son travail ? Bof ! Elle était contente de trouver ce job dans le salon de coiffure. Elle est surtout satisfaite des horaires qui ne sont pas trop contraignants. Ça lui laisse pas mal de temps libre pour faire autre chose. J'imagine que c'est l'avantage dans ce genre de boulot. Et donc, quel est le mais ? Mais voilà. Maintenant, elle m'explique qu'elle s'ennuie à mourir dans son travail. C'est trop répétitif. Ça n'intéresse pas de faire tous les jours la même chose. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 26, Louise et Adrien sont toujours en train de discuter. et ils discutent ici de la situation professionnelle des proches d'Adrien. Les proches d'Adrien, ce sont les personnes dont Adrien est proche. C'est par exemple sa famille ou encore ses amis. Les proches d'Adrien, donc. La première question que Louise pose à Adrien est est-ce que sa copine Julie, donc, se plaît dans son travail ? Louise demande à Adrien, est-ce que ta copine, ta petite amie, ta petite copine, est-ce qu'elle se plaît, est-ce qu'elle se plaît dans son travail ? Est-ce qu'elle se plaît dans son travail ? Ça veut évidemment dire, est-ce qu'elle aime son travail ? Est-ce que son travail lui plaît ? Donc, c'est les trois façons, en français, de dire que l'on aime quelque chose. Je peux dire, j'aime mon travail. Je peux également dire, mon travail me plaît. Ou encore, je peux dire, je me plaît dans mon travail. Lorsque l'on dit, je me plaît dans quelque chose, ce quelque chose est toujours une action. Ici, Julie, la question est, est-ce que Julie, la copine d'Adrien, se plaît dans une action ? L'action, c'est quoi ? Donc, c'est le fait de travailler, c'est son travail. Donc, est-ce que Julie se plaît dans son travail ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle aime ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait ? Donc, ici, l'action, c'est travailler. Est-ce qu'elle se plaît dans quelque chose ? Est-ce qu'elle se plaît dans son travail ? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, je pourrais dire, j'aime Pékin, la ville de Pékin, j'aime Pékin. Pékin me plaît, c'est la même chose, j'aime Pékin, Pékin me plaît. Ou alors, je pourrais dire également, je me plaît à Pékin. Dans ce cas-là, si je dis, je me plaît à Pékin, c'est-à-dire que j'aime habiter à Pékin. L'action, ici, est habiter à Pékin. Ce n'est pas exactement aimer la ville de Pékin, mais c'est aimer habiter à Pékin. C'est toujours, donc, une action. Je me plaît à, donc, je me plaît quelque part, c'est-à-dire habiter, dans le fait d'habiter quelque part, ou je me plaît dans quelque chose, c'est-à-dire dans le fait de faire quelque chose, de faire une action. Adrien répond alors à Louise, bof, bof, c'est-à-dire moyen. En fait, non, elle ne se plaît probablement pas beaucoup dans son travail. Elle n'est pas extrêmement heureuse, elle n'est pas extrêmement satisfaite de son travail. Donc, Adrien dit bof, il explique, elle était contente de trouver ce job, ce job, ce travail. Job, c'est travail en anglais, c'est un anglicisme, on l'a déjà expliqué. Donc, Adrien explique que sa copine Julie était contente de trouver ce job. On dit donc être content de quelque chose, être content de quelqu'un, être content de faire quelque chose. Toujours, content de. Je suis content, de manière générale, mais lorsque je veux dire que quelque chose m'a plu, par exemple, je peux dire je suis content de travailler ici, je suis content d'aller quelque part, etc. Toujours, donc, content de faire quelque chose, ou de quelqu'un. Donc, Adrien explique que sa copine Julie était contente de trouver ce job. Il explique également que sa copine Julie, donc, était surtout satisfaite des horaires qui ne sont pas trop contraignants. On dit donc la même chose, content de, et bien ici, donc, c'est la même chose, être satisfaite de. Donc, sa copine Julie était satisfaite des horaires, c'est-à-dire de son temps de travail, des heures pendant lesquelles elle travaille. Elle était satisfaite des horaires. Pourquoi ? Et bien parce que ses horaires ne sont pas trop contraignants. Contraignants, c'est-à-dire, ses horaires sont assez pratiques. Et ça lui permet, comme l'explique Adrien ensuite, d'avoir pas mal de temps libre. De temps libre, c'est de temps pour elle, de temps dans la journée, dans la semaine, où elle peut faire autre chose que son travail. C'est la raison pour laquelle ses horaires ne sont pas trop contraignants, pas trop difficiles. Ses horaires sont assez pratiques. Ses horaires, ils ne l'empêchent pas, n'empêchent pas Julie, de faire d'autres choses. Ils sont donc pas trop contraignants. Louise répond alors à Adrien, j'imagine que c'est l'avantage de ce genre de boulot. L'avantage, comme on l'a expliqué, avantage, les choses qui sont bien, inconvénient, les choses qui ne sont pas bien. L'avantage du boulot, du travail, du job, de Julie, la copine d'Adrien, c'est que les horaires ne sont pas trop contraignants. Ça, c'est l'avantage, c'est la bonne chose à propos du travail de Julie. De ce genre de travail, de ce type de travail, on se rappelle donc que Julie est coiffeuse, qu'elle travaillait donc dans un salon de coiffure. Mais Louise ajoute ensuite, et donc, quel est le mais ? Quel est le mais ? C'est-à-dire, quel est donc l'inconvénient ? Il y a un avantage, les horaires ne sont pas contraignants, mais il y a un mais. C'est bien, mais le problème, c'est ça. C'est la question ici que pose Julie, que pose Louise, pardon. Quel est le mais ? C'est une façon de parler en français. Ce n'est pas grammaticalement très correct, mais on le dit parfois à l'oral. Ok, donc tout va bien, tu m'as dit ton boulot avait beaucoup d'avantages, mais il y a un mais. Quel est le mais ? C'est-à-dire, ton boulot a des avantages, mais quels sont les problèmes ? Donc c'est ici la question que pose Louise à Adrien. Donc Adrien explique à Louise quel est le mais. Quel est le mais ? Quel est donc l'inconvénient du travail de sa copine Julie ? Il explique donc, mais le problème, c'est que Julie, sa copine, lui a dit donc qu'elle s'ennuyait à mourir dans son travail. On l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on dit que l'on s'ennuie à mourir dans quelque chose, c'est que vraiment, on s'ennuie énormément dans ce qu'on fait. Quelque chose qui est ennuyant à mourir, c'est quelque chose qui est vraiment ennuyeux, qui n'est pas intéressant, qui ne nous passionne pas, qui ne nous excite pas. Quelque chose de vraiment très ennuyeux. Adrien explique la raison pour laquelle Julie pense que son travail est ennuyant à mourir, la raison pour laquelle elle s'ennuie à mourir dans son travail, dans ce qu'elle fait, c'est parce que c'est trop répétitif. C'est trop répétitif, elle répète les mêmes choses tous les jours, c'est tous les jours la même chose, il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment de choses excitantes ou de choses intéressantes qui se passent chaque jour. C'est trop répétitif, elle fait tous les jours la même chose. C'est donc ça le mais, c'est donc ça l'inconvénient principal du travail de Julie, de son travail de coiffeuse, selon donc Adrien. Je comprends, c'est l'inconvénient de ce type de travail j'imagine. Si elle est mécontente avec son job, elle pourrait changer, non ? Oui, mais pour le moment elle réfléchit à ce qu'elle aimerait faire. Je vois. Et sinon, que font tes parents dans la vie ? Ma mère bosse pour le ministère des affaires étrangères, elle est fonctionnaire. Sérieux ? Ça a l'air intéressant. Et ton père ? Mon père est avocat. Comme tu peux l'imaginer, mes parents, je ne les vois pas souvent. Ils sont toujours occupés. Je m'en doute bien. Ils se plaisent dans leur travail ? Ici, après qu'Adrien ait expliqué quel était le mais du travail de sa copine Julie, le fait que ce travail était très ennuyeux, ennuyeux à mourir, très répétitif, eh bien Louise répond ici à Adrien, elle lui dit « Ah, je comprends, je vois, j'imagine donc que c'est l'inconvénient, le mais, c'est donc l'inconvénient, c'est donc l'inconvénient de ce type, de ce genre de travail, c'est donc le fait que c'est ennuyeux, que c'est répétitif. » Donc Louise explique, donc voilà, ah oui, elle comprend, c'est donc l'inconvénient, et elle explique ensuite « Mais si elle est mécontente, si Julie est mécontente de son travail, elle pourrait changer, non ? » Le « non », encore une fois, ici, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pour demander confirmation à quelqu'un, à Louise, donc dire à Adrien « Elle pourrait le changer, son travail. Pourquoi ne change-t-elle pas ? Elle pourrait le changer ? Non. » Donc elle attend la confirmation dans la réponse d'Adrien. Louise dit donc « Si elle est mécontente, si Julie est mécontente, donc si Julie n'est pas heureuse de son travail, on est content de quelque chose, ou au contraire, on est mécontent de quelque chose. Je suis content de mon travail, mon travail est super, ou au contraire, je suis mécontent de mon travail, mon travail est ennuyeux, je n'aime pas mon travail. » Donc Louise explique « Elle pourrait changer de travail. » Adrien répond alors à Louise que oui, effectivement, elle pourrait changer, mais pour le moment, elle réfléchit. Donc Julie, la copine d'Adrien, n'est pas encore sûre de ce qu'elle aimerait faire comme travail. Louise, ensuite, demande à Adrien « Et sinon, que font tes parents dans la vie ? » Que font tes parents dans la vie, c'est-à-dire dans leur vie, lorsque l'on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu fais ? » ou « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » Eh bien, on demande à cette personne « Quel est ton travail ? » « Quelle est ta situation professionnelle ? » C'est une façon, ici, en français, de demander à quelqu'un ce qu'il fait comme travail. « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » signifie « Quel est ton travail ? » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je suis étudiant. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Je suis politicien. » « Je suis avocat. » La mère d'Adrien, donc. « Ma mère bosse pour le ministère des Affaires étrangères. » Elle est fonctionnaire. On rappelle, bosser, donc travailler, on travaille pour une entreprise, pour quelqu'un. On travaille pour une entreprise. Ici, l'entreprise, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est le ministère. Donc, c'est un ministère et pas n'importe lequel, le ministère des Affaires étrangères. Donc, la mère d'Adrien travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Elle travaille donc dans un domaine. Ce domaine, c'est, on pourrait dire, le secteur, la fonction publique. Ce qu'on appelle la fonction publique, le secteur public. Puisque c'est donc lié à l'État, au gouvernement. Puisqu'elle travaille dans un ministère. Elle travaille dans le secteur public. Elle travaille pour le ministère des Affaires étrangères. Et donc, Adrien explique, elle est fonctionnaire. Elle est fonctionnaire. Et bien, en France, on l'a expliqué, un fonctionnaire, c'est donc une personne qui travaille pour l'État. Pour l'État français. Quelqu'un qui travaille pour l'État français sera appelé un fonctionnaire. Par exemple, quelqu'un qui travaille pour un ministère. Quelqu'un qui est enseignant, professeur. Et généralement payé, donc, par le gouvernement, par l'État français. Et donc, sera également un fonctionnaire. Ou une fonctionnaire, évidemment. Ensuite, Louise demande à Adrien, et ton père ? Qu'est-ce que fait ton père dans la vie ? Adrien lui répond alors que son père est avocat. Il est avocat. Donc, le métier du père d'Adrien est donc d'aller au tribunal. Là où les gens sont jugés. Pour les crimes qu'ils ont commis ou pas. Et donc, le métier du père d'Adrien, qui est avocat, est de défendre des gens au tribunal. De les aider à se défendre, à prouver, peut-être, donc, qu'ils n'ont pas commis les crimes pour lesquels ils sont accusés, etc. Donc, il est avocat. Il travaille au tribunal. Adrien explique de plus. Comme tu peux l'imaginer, donc, mes parents, je ne les vois pas souvent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils sont très occupés. La mère d'Adrien bosse pour le ministère des Affaires étrangères. Donc, elle a beaucoup de travail, on imagine. Et le père d'Adrien est avocat. Il est avocat. Ça, c'est sa fonction. Il travaille pour un cabinet d'avocat, peut-être. C'est-à-dire une entreprise, en quelque sorte, qui emploie des avocats. Donc, il travaille pour un cabinet d'avocat, peut-être. Il est avocat. Et donc, avocat, avocat, c'est sa fonction, son travail, son métier. Louise, enfin, répond donc à Adrien. Ah oui, je m'en doute bien que tu ne les vois pas souvent, donc, tes parents, puisqu'ils ont des métiers qui prennent du temps. Ils doivent donc être très occupés. Et elle demande à nouveau, Adrien, est-ce qu'ils se plaisent ? Est-ce qu'ils se plaisent dans leur travail ? Est-ce qu'ils aiment leur travail ? Est-ce que leur travail leur plaît ? Est-ce qu'ils se plaisent dans ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils se plaisent, donc, dans leur travail ? Ma mère est ravie de bosser pour le ministère des Affaires étrangères. C'est exactement le genre de boulot qu'elle voulait faire. Je crois que ça la passionne de bosser sur la politique étrangère de la France. Et ton père, dans tout ça ? Mon père ? Je crois qu'il n'est pas complètement satisfait. Ce qui lui déplaît, c'est que les horaires sont trop contraignants. Il n'a pas le temps pour sa vie de famille. Pour nous, quoi. Tu en penses quoi, toi ? Ben, je ne sais pas trop. Il est de moins en moins enthousiaste quand il part travailler le matin. Peut-être qu'il devrait changer de travail. Ici, après que Louise ait demandé à Adrien si ses parents aimaient leur travail, si ses parents étaient satisfaits, se plaisaient, se plaisaient dans leur travail, Eh bien, ici, Adrien répond à Louise. Il dit, ma mère est ravie de bosser pour le ministère des Affaires étrangères. Elle est ravie, elle est très heureuse. Lorsque l'on est ravie, c'est que vraiment, on est extrêmement content. On est très heureux de quelque chose. Elle est donc ravie, elle aime beaucoup ce travail. Elle se plaît énormément dans son travail. Elle est ravie de... On se rappelle, être content de quelque chose, être satisfait de quelque chose. Ici, c'est la même chose, être ravi de quelque chose. On pourrait être mécontent de quelque chose, etc., etc. Il faut toujours dire, donc, de quelque chose, de faire quelque chose. Donc, la mère d'Adrien est ravie de travailler. Elle est ravie de son travail. Elle est ravie de travailler pour le ministère des Affaires étrangères français. Donc, Adrien ajoute ensuite, c'est exactement, précisément, exactement le genre, le type de boulot, de travail. Donc, c'est exactement le genre de boulot qu'elle voulait faire. C'est vraiment ce travail de fonctionnaire pour le ministère des Affaires étrangères est exactement ce qu'aime. C'est exactement le genre de boulot que voulait faire, donc, la mère d'Adrien. C'est la raison pour laquelle elle est ravie de travailler pour le ministère des Affaires étrangères. Donc, Adrien ajoute, ça la passionne de bosser sur la politique étrangère, donc, sur la politique étrangère de la France. Ça la passionne de, ça passionne quelqu'un de faire quelque chose ou c'est passionnant de faire quelque chose. C'est la même chose ici. On rajoute toujours de, on est passionné de quelque chose. Ça me passionne de faire quelque chose. Donc, ça passionne, ça c'est quoi ? C'est ce que fait la mère d'Adrien. Ça la passionne de, donc, de faire quoi ? De bosser, de travailler sur la politique étrangère française. Alors, ici, c'est un peu différent. On peut dire qu'on travaille pour une entreprise, on est quelque chose, un avocat, par exemple. On travaille dans un domaine, etc., etc. On a déjà présenté plusieurs façons de parler de son travail, de sa situation professionnelle. Eh bien, on peut également dire que l'on travaille sur quelque chose. Lorsque je dis je travaille sur quelque chose, eh bien, sur signifie ce quelque chose et quelque chose en particulier, un dossier spécifique. Par exemple, le père d'Adrien est avocat et il pourrait dire, eh bien, je suis avocat. Je travaille pour un cabinet d'avocats. Et là, en ce moment même, je travaille sur le dossier de monsieur X. Je travaille sur, donc, quelque chose en particulier. Au sein de mon travail, dans mon travail en ce moment, eh bien, je travaille sur le dossier de monsieur X. Pour vous donner un autre exemple, je peux dire, je suis étudiant. Je suis, donc, et j'étudie, imaginons que j'étudie la politique. Je suis étudiant. Je suis dans la politique, le domaine de la politique, car je suis étudiant en politique. Et je pourrais dire, en ce moment, je travaille, j'étudie, je travaille sur ma thèse. Ma thèse, c'est-à-dire ce document que je dois écrire pour pouvoir réussir mon master. Je suis étudiant, je travaille sur, donc, quelque chose en particulier. Donc, la mère d'Adrien travaille, donc, sur la politique étrangère française. Au sein de son travail, c'est ce sur quoi elle est en train de travailler. Ensuite, Louise demande à Adrien, est ton père dans tout ça ? Ton père dans tout ça, pourquoi elle dit dans tout ça ? C'est quelque chose que l'on peut utiliser en français. « Est ton père dans tout ça ? » C'est-à-dire, on vient de parler de la situation de ta mère, on en a parlé pendant un moment, elle est satisfaite. « Est ton père dans tout ça ? » C'est-à-dire, on est en train de parler des situations professionnelles. Et donc, ton père dans tout ça, est-ce qu'il est heureux ? Puisqu'on est en train de parler de ça. On est en train de parler de « Est-ce que tes parents sont heureux ou pas ? » Dans leur travail, donc, « Est ton père dans tout ça ? » Et donc, « Et à propos de ton père, qu'est-ce qu'il en est ? » Adrien répond alors à Louise et lui dit, « Eh bien, mon père, je crois qu'il n'est pas complètement satisfait. » Il n'est pas complètement satisfait, il n'est pas complètement heureux, il n'est pas complètement content de son travail, il n'est pas content de ce qu'il fait, il n'est pas complètement satisfait. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'Adrien explique ce qui l'embête, ce qui est un problème dans son travail, c'est que les horaires sont trop contraignants. Adrien dit donc, « Ce qui lui déplaît, ce qui ne lui plaît pas, donc, au père d'Adrien, ce qui lui déplaît, c'est. » On le rappelle, on l'a déjà vu auparavant, dans les dialogues précédents, « Ce que j'aime, c'est. » « Ce, en spécifique, la chose que j'aime, c'est. » « La chose qui me déplaît, la chose que je n'aime pas, c'est. » Il faut toujours rajouter le « c'est » lorsqu'on utilise cette tournure de phrase. Donc, « La chose qui déplaît au père d'Adrien, ce qui lui déplaît, c'est, donc, les horaires qui sont trop contraignants, les horaires qui ne sont pas pratiques, qui ne lui donnent pas beaucoup de temps pour faire autre chose que son travail. Ce sont donc des horaires contraignants. Et ces horaires contraignants, eh bien, le problème, c'est que ça ne donne pas beaucoup de temps au père d'Adrien pour sa vie de famille. Sa vie de famille, donc sa vie avec sa famille, donc avec sa femme, la mère d'Adrien, et avec Adrien lui-même, donc ses enfants, la vie de famille, la vie que l'on passe avec, les moments que l'on passe avec sa famille. Donc, le père d'Adrien n'a pas beaucoup de temps pour sa famille, pour sa vie de famille. C'est pourquoi Adrien dit « Pour nous, quoi ? » « Pour nous, quoi ? » C'est très familier, on l'utilise à l'oral en français. « Pour nous, quoi ? » On l'utilise parfois en fin de phrase, c'est grammaticalement pas correct, mais on l'utilise très souvent en français lorsque l'on parle dans un contexte familier. « Pour nous, quoi ? » « Pour nous, nous, c'est la famille, donc, la famille de mon père. » Donc, nous, la famille qui faisons, donc, partie de la vie de famille de mon père. Louise, enfin, demande à Adrien « Tu en penses quoi, toi ? » « Qu'est-ce que tu penses, donc, du fait que ton père n'est pas complètement satisfait de son travail, qu'il est d'horaires trop contraignants ? » Adrien répond, eh bien, qu'il voit bien, il a l'impression que son père est de moins en moins, c'est-à-dire, au fur et à mesure, au cours du temps, eh bien, de moins en moins, eh bien, son père est de moins en moins satisfait, il est de moins en moins enthousiaste, explique Adrien, enthousiaste, c'est-à-dire, il est de moins en moins excité d'aller travailler, il a de moins en moins envie, chaque jour un peu moins, donc, au cours du temps, de moins en moins, il est de moins en moins enthousiaste, excité d'aller travailler, donc, c'est évidemment pas bien, lorsque l'on n'est pas enthousiaste d'aller travailler, et donc, Adrien dit, peut-être, oui, peut-être, qu'il devrait changer de travail pour trouver quelque chose qui l'exciterait plus, qui le rendrait plus satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada